... Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis deux décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous, elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Cité de la Réussite Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait... Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. L'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. De s'en montrer dans ce nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, je m'appelle Nicolas Arpagian. Je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Prospective Stratégique. Je vais servir de modérateur pour cette session qui est un intitulé extrêmement ambitieux. Il s'intitule « De la start-up au multinational, l'audace de créer, la volonté de développer et l'envie de durer ». Nous avons effectivement sur cette thématique de la cité de la réussite, la thématique de l'audace, cette préoccupation entre cette capacité à mener des actions différentes, innovantes, qui se démarquent des coutumes, des usages, des habitudes, de manière à créer de nouvelles offres, de nouveaux services, un nouvel environnement pour la collectivité. C'est la préoccupation qu'on a par rapport aux acteurs capables de mener, de conduire, de concevoir ces actions audacieuses. Dans le cadre de notre session de cet après-midi, on a réuni justement des profils différents qui vont pouvoir expliquer, illustrer leurs convictions et leurs explications sur cette thématique. Et ensuite, comme on le fait habituellement dans le cadre de la cité, donner la parole à un certain nombre d'étudiants de l'université de Paris 1, des mines Paris Tech, d'HEC ou de Sciences Po, qui ont réfléchi en amont à ces thématiques et, bien sûr, au-delà, à vous autres qui sont dans la salle, de manière à, également, avec une règle assez simple, on vous passe un micro, vous posez votre question et nos intervenants y répondent, tentent d'y répondre avec leur expertise et leur connaissance. Merci en tout cas à eux de se prêter à cet exercice. Je vous les représente brièvement. Hervé Elias, qui est président et directeur général de Mazars en France, qui est co-CEO du groupe Mazars, cabinet de conseil important, effectivement, et d'ailleurs, également, aussi à l'HEC. Donc, vous voyez que ça amène à tout des études brillantes. Stéphane Roussel, qui est membre du directoire du groupe Vivendi, qui, dans une vie antérieure, a même été PDG de SFR, donc qui connaît bien aussi ses problèmes de technologie. Merci, Stéphane. À côté de moi, Alain Bénichoux, qui est président d'IBM France, jeune start-up d'un peu plus de 100 ans. Et donc, on voit qu'à partir aussi, dans ce domaine de la technologie, on peut avoir un ancrage et une durabilité. Le cas d'IBM est intéressant dans ce domaine. Enfin, Alexandre Bouchereau, qui est également président. Il est fondateur de Ulule. Ulule, c'est... Alors, est-ce qu'on peut parler d'une start-up ? C'est effectivement un nouveau mode de financement, un nouveau mode de commerce, de production de valeurs. C'est une entreprise qui a été créée en octobre 2010. Donc, elle vient de fêter ses 4 ans. Et il nous expliquera, justement, comment est-ce que, dans ce métier du financement, qu'on pensait ancien, certainement l'un des plus vieux métiers du monde, il y a de l'innovation, de la créativité, et qui se fait dans une entité qui est à côté des structures de financement institutionnelles établies, qu'on connaissait de longue date, comme les banques et autres entités financières. Je vais leur demander, je vais leur proposer, pendant quelques minutes, chacun, de nous livrer leurs convictions, ce qui leur tient à cœur sur cette interrogation, justement, de cette capacité, de cette audace à créer, et de manière à ce qu'on puisse ensuite, rapidement, passer aux échanges, d'une part, entre les membres de ce panel, et puis, avec vous, ici, dans la salle. Peut-être pour commencer, Stéphane, première réaction, première piste, sur cette question de l'audace dans cet univers économique. Merci. Oui, alors, c'est vrai qu'on a peut-être tendance, au début, à se dire, l'audace, c'est pour les petits, les petites boîtes, c'est pour les jeunes, et puis après, on s'installe, et on n'est plus audacieux. Alors, c'est en partie vrai, et c'est en partie faux, heureusement. Et, en fait, je crois que le défi actuel, c'est de faire vivre tout cela ensemble. Oui, c'est vrai quand on n'a rien à perdre. Oui, quand on commence, on est plus audacieux. Ce n'est pas qu'on est plus audacieux en termes de caractère, mais c'est l'audace de celui qui a tout à gagner, qui n'a rien à perdre. Et c'est souvent le comportement des start-up, c'est peut-être pour ça que c'est elles qui innovent en premier. Quand vous êtes installés, que vous êtes un grand groupe installé, sans être dans le confort, vous capitalisez sur vos réussites d'avant, et vous avez tendance à ne pas mettre l'audace comme la première qualité. Alors, ce qui se fait de plus en plus, c'est de ne pas opposer l'un à l'autre, et les deux, l'écosystème marche ensemble. C'est-à-dire que, de plus en plus, les grandes entreprises cherchent cette dynamique des petites, d'ailleurs, en mettant de l'argent dedans et en laissant vivre les fondateurs, soit à l'intérieur du groupe, soit à l'extérieur, on y reviendra. Et puis, de plus en plus, les grands ont appris des petits, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'avant, finalement, on pensait que ceux qui avaient plus d'expérience, c'était ceux qui savaient. Et on sait bien qu'avec le monde du digital, ce n'est pas le cas. Donc, tout ça, c'est un petit peu bousculé, et tout ça, ça s'organise. C'est-à-dire que l'audace, ce n'est pas simplement un comportement, c'est toute une organisation pour la création. Je prends un exemple, en propos liminaire, pour l'entreprise que je représente, Vivendi, donc c'est Canal+, c'est la musique essentiellement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de recréer, pour faire le Canal+, de demain, la musique de demain, on essaie de recréer cet esprit de start-up, quelque part, en mettant des groupes plus petits pour réfléchir sur demain, parce que c'est quand même plus facile d'être audacieux en petits groupes qu'en énormes groupes. On essaie de recréer cette dynamique de dire, il faut réinventer, on vous réunit pas seulement verticalement pour faire ce que vous savez déjà faire, mais donc réunir ces gens ensemble. Ça paraît tout bête, mais c'est assez rare. Et les mettre ensemble sur des métiers différents, eh bien, c'est une manière de recréer cette audace qui doit être collective. Voilà ce que j'ai envie d'introduction, juste pour finir, et illustrer ça. Vous savez que les formats courts cartonnent, c'est-à-dire les formats sur les smartphones cartonnent, parce qu'avec la 4G, évidemment, vous pouvez voir ça très, très facilement. Et la musique, c'est faire des clips. Et Canal+, par contre, était peut-être champion pour faire des films de longs métrages, pour faire des séries, mais demain, je pense que le réalisateur, le grand cinéaste de demain, c'est celui qui fera du 3 minutes qualitatif. Je pense que les chats qui tombent dans les baignoires dans YouTube, bon, c'est pas parce qu'on arrive à les regarder en 3 minutes que c'est génial. Donc, il y a bien un moment donné où on va avoir de la création et on va inventer des modèles payants ou gratuits ou dans le freemium qui vont faire renaître de la créativité. Voilà ce que j'ai envie de dire au début, mais j'y reviendrai après. Merci Stéphane. Hervé, votre approche justement sur cette transformation, passage, start-up, multinational et la capacité des uns et des autres à créer ? Alors, moi, je voudrais peut-être démarrer par un message positif parce qu'on est souvent un peu pessimiste en France et mon métier m'amène à beaucoup voyager, à beaucoup voir d'entreprises en France, des plus grandes aux plus petites. Je peux vous dire qu'on a à peu près 3 millions d'entreprises en France, de la plus petite à la plus grosse. On a un peu plus de 5 000 ETI et grandes entreprises. Et donc, on a un corps d'entreprise qui est extrêmement vif et je pense qu'on ne s'en félicite pas assez et qu'il faut savoir et qu'il faut en être conscient et qu'il faut encourager ces entrepreneurs. Alors, si on a ces entreprises, c'est à la fois parce qu'il y a eu des entrepreneurs qui ont l'audace de créer, mais il y a aussi eu cette capacité de développer et cette capacité de durer. Et ça nous ramène finalement au thème de cette conférence puisqu'on va beaucoup parler de start-up au travers des questions des étudiants. Mais moi, j'aurais voulu essayer de trouver quelles étaient les caractéristiques communes des entreprises qui s'étaient développées et qui avaient duré. Finalement, c'est un petit peu le cas de la nôtre puisqu'on a commencé comme une start-up il y a 70 ans avec un fondateur qui a commencé dans la région rouennaise. Et aujourd'hui, on est 14 mines, on est dans 72 pays et on a réussi ce développement. Et finalement, pour se développer, je crois qu'il y a quelques caractéristiques communes. Un, il faut un cap. Et il faut un cap solide pour être capable de résister dans toutes les tempêtes. Alors, je ne fais pas d'analogie avec les courses maritimes actuelles, mais on pourrait la faire. Deux, il faut avoir des équipes de dirigeants qui soient profondément engagés et qui soient capables en permanence de se ramener sur ce cap parce qu'on a tous traversé des crises et la force des dirigeants, leur capacité à avoir cette force centripète pour ramener autour du projet est importante. La plupart de ces groupes ont également été capables de réussir le virage de l'international. Et c'est, pour un pays comme le nôtre, qui est un pays qui reste relativement petit, je crois que pour la plupart des start-up, ce sera le virage principal qui sera à prendre. Pour ce qui est de durer, parce que se développer est une chose, mais durer en est une autre. Et pour moi, et je ne ferai pas de long développement là-dessus, mais vous aurez peut-être des questions, il y a deux éléments forts pour durer et qui tournent autour de la succession. La succession capitalistique, évidemment, et on pourra se poser la question de savoir si en France, on a les structures pour être capables d'organiser ces successions d'entreprises. Je pense que non, je pense qu'elles sont à créer. Mais le deuxième élément, c'est la succession au niveau des hommes. Combien d'entreprises se sont arrêtées parce que leurs dirigeants n'ont pas su transmettre. Et cette capacité à développer, cette capacité à durer, et cette capacité à transmettre est à mon avis au cœur du sujet. Alors quand on est une start-up, on n'y passe pas forcément. Mais je peux vous dire que c'est le moteur du développement et de la durée dans le temps. Merci, merci Hervé. Alain, justement sur cette transition d'entreprise innovante, quelle que soit sa taille et son domaine. Écoutez, tout d'abord, c'est important pour nous d'être ici parce que c'est le centenaire d'IBM France. Et ça correspond au 25e anniversaire de la Cité de la Réussite. Et IBM France, c'est une entreprise qui a été créée par conséquent en 1914, vous avez fait le calcul, et qui était le premier bureau étranger d'une PME américaine qui faisait des petites calculatrices et des horodateurs. Et pour avoir une expansion géographique, et Hervé vient de le signaler, il s'agissait aussi, dès 1914, d'aller à l'international. Et pour les fondateurs d'IBM, l'international, c'était Paris. Posez-vous la question, bien entendu, si c'est toujours le cas. Et si vous y répondez par l'affirmative, alors redescendez sur Terre. Le point numéro 2, c'est une entreprise qui a vécu, comme toutes les entreprises start-up, au rythme des ruptures technologiques. Et quand on en a raté une, d'ailleurs, je tiens à le dire ici, en 1992, qui était la rupture technologique du client-serveur, l'entreprise IBM a failli mourir. Trois grandes vagues technologiques, et je voudrais juste vous dire exactement, et qui vraiment scandent l'histoire d'IBM, et peut-être l'histoire d'une entreprise qui a appris à durer. La première des choses, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une entreprise qui a vraiment surfé la vague de la mécanisation. On a commencé à créer des calculatrices, c'est devenu des tabulatrices, on avait des cartes perforées, on a mécanisé les entreprises, plus besoin d'armées de comptables pour revérifier les calculs de l'autre. Et ça a été un essor extraordinaire jusque dans le début des années 60, les entreprises, les plus grandes entreprises du monde, étaient des entreprises qui fonctionnaient avec des tabulatrices. Et à ce moment-là, oui, des calculatrices, des tabulatrices. À ce moment-là, il a fallu une rupture technologique. Les ordinateurs, on en voyait quelques-uns, ils étaient à peu près de la taille de cet amphithéâtre. Et en général, ils faisaient un calcul juste une fois sur deux. Vous voyez, c'est-à-dire, le tube, c'était des lampes qui chauffaient et qui, bien entendu, faisaient dévier les résultats. Ce n'était pas extrêmement fiable. Et donc, à ce moment-là, l'entreprise a créé un espèce de challenge, une espèce de défi absolument effrayant qui était de mettre à l'époque, en 1964, un milliard de dollars sur la table. Faites le compte de ce qu'un milliard de dollars sur la table représente aujourd'hui et pour créer un ordinateur universel qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le mainframe en 1964 et qui, aujourd'hui, pareillement, vous savez, 66% des applications mission critical que vous avez dans ce pays, en France, et à peu près 13% du PIB français sont supportés par encore cet ordinateur mainframe. Et au fond, finalement, la deuxième vague, ça a été lors des ordinateurs qui sont programmés. on ne fait rien de différent aujourd'hui, on écrit des programmes et ils s'exécutent sur des machines. Voilà exactement ce qui se passe. On est en train de vivre une espèce de rupture technologique aussi considérable. D'ailleurs, Georges Haddad, si vous étiez tout à l'heure au grand amphithéâtre de la Sorbonne, en a parlé, le grand mathématicien français, il a dit le 21e siècle sera le siècle du cerveau, c'est-à-dire du cognitif. Et effectivement, la troisième ère, c'est l'ère de l'informatique cognitive. Ce ne sont plus des ordinateurs qui se programment mais qui apprennent, qui comprennent leur environnement et qui proposent des décisions, des actions et des sujets de réflexion. Des ordinateurs quelque part qui pensent. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de jouer avec la nouvelle division Watson, c'est un peu notre start-up. On l'a doté d'un building dans Silicon Alley à New York City. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est une petite entreprise de 500 personnes. Le directeur de la recherche choisie en passant s'appelle Jérôme Pessinti. C'est un français et il est un ancien élève de l'école normale supérieure. Vous voyez, donc la France, les maths. C'est aujourd'hui notre pari sur l'avenir, le pari du cognitif et on va essayer évidemment d'en parler peut-être tout à l'heure. Merci. Alors Alexandre, effectivement, qui est dans cette phase entrepreneuriale de jeunes de création depuis maintenant quelques années, votre approche sur cette thématique ? Mon approche elle est double. Déjà côté start-up, innovation, moi je suis plus proche de la définition un peu canonique d'une start-up qui est celle de Steve Blanc qui est que une start-up est une organisation temporaire et donc l'objectif d'une start-up c'est de ne plus être une start-up. et beaucoup de multinationales à contrario essayent de rester ou de redevenir des start-up. Il y a toute une mythologie dans le management des start-up. Google est très talentueux à faire penser que c'est une start-up alors que ce n'est évidemment pas une start-up c'est une multinationale ce qui n'empêche qu'il continue justement à essaimer sur par exemple les voitures sans conducteur sur des projets en mode start-up mais ce n'est évidemment pas une start-up et pour autant il y a énormément d'innovation donc je pense que c'est important de ne pas opposer complètement les modèles il y a un terme aussi qui est très populaire dans le milieu des start-up c'est le lean start-up lean start-up en fait la méthode lean elle a été au départ inventée par Toyota donc voilà comment les modèles industriels peuvent aussi inspirer les modèles de start-up et donc voilà je pense qu'il ne faut pas complètement opposer les choses mais pour autant je pense effectivement être le petit poussé à cette table c'est-à-dire être la seule vraie start-up excusez-moi messieurs sans en faire du tout un jugement de valeur et cette start-up a en plus quelque chose d'un petit peu particulier c'est qu'elle est elle-même fabrique de start-up ou fabrique en tout cas d'audace c'est-à-dire que on présente souvent le financement participatif il y a évidemment une notion de financement mais c'est aussi une très très bonne façon de faire un test de grandeur nature sur un projet donc financement test de grandeur nature ou études de marché et communication bien sûr et je discutais tout à l'heure avec un journaliste qui me demandait justement si moi aussi j'étais pessimiste sur cette question de l'audace moi de mon point de vue je ne suis pas du tout pessimiste puisque à l'endroit où je suis on reçoit à peu près 70 projets par jour donc 70 projets 70 parteurs de projets donc créatifs innovants solidaires et ce n'est pas uniquement des projets technologiques loin de là c'est même plutôt une minorité mais donc 70 projets qui chaque jour se disent chiche est-ce que je peux rencontrer mon public sur Ulule est-ce que je vais trouver les financements pour lancer mon aventure et donc on a souvent présenté Ulule comme une fabrique d'histoire ce qui est intéressant c'est que chaque projet est documenté et donc chaque projet a aussi modèle d'exemplarité pour d'autres personnes qui souhaiteraient faire peu ou prou la même chose ou en tout cas se lancer dans une aventure créative ou entrepreneuriale et donc effectivement le thème de ce week-end m'a fait finalement penser que sans doute c'était aussi une fabrique à audace merci alors effectivement on a dans notre intitulé séquencé ces trois périodes c'est-à-dire la création le développement et quand même cette capacité à transmettre et à durer Hervé dans les cas justement dans les entreprises ou les sociétés que vous êtes amené à conseiller et donc à auditer à comprendre leur intimité est-ce que vous sentez que justement ces phases sont différentes et que les mêmes individus peuvent porter dans leur gène dans leur capacité le fait d'avoir ces différentes expertises successives ou est-ce que un créateur n'est pas un développeur qui n'est pas celui ou celle qui fera en sorte que l'entreprise passera les décennies je crois qu'il n'y a pas difficile de faire une généralité sur votre question le créateur idéal n'existe pas c'est vrai que on voit plusieurs phases dans cette phase de création d'entreprise il y a l'étincelle du départ il y a la start-up qui est un peu le risque tout nous on a accueilli chez nous des start-up qui sont des gens qui avaient un travail qui étaient bien installés dans la vie qui ont accepté de démissionner qui ont engagé leurs fonds sur leur entreprise donc ils sont capables de tout risquer qui est la vraie définition de l'audace donc il y a cette première phase et puis il y a une deuxième phase à partir du moment où l'amorçage s'est fait où finalement il y a une phase de consolidation dans laquelle il y a souvent pas mal de sujets qui commencent à se poser un sujet de financement un sujet d'aller vers le marché de trouver de nouveaux marchés le sujet de l'international comme je l'ai mentionné et là il y a profondément de la part du créateur d'entreprise un besoin de s'adosser un besoin de trouver du conseil et Stéphane Roussel l'a mentionné c'est ce qu'aujourd'hui on commence à voir apparaître de plus en plus sur le marché c'est cette notion de ce qu'on appelle l'open innovation c'est à dire des start-up qui commencent de plus en plus à s'adosser sur des grands groupes pour faciliter l'amorçage de ce que j'appelle la deuxième phase et profondément de quoi ont besoin ces jeunes entreprises elles ont besoin de pouvoir aller vers les clients elles ont besoin de pouvoir aller vers nos clients quelque part on va retrouver la notion de filière nous on est très attaché à pouvoir emmener avec nous on a créé ce qu'on appelle le Mazarlab qui est un réseau d'une dizaine de PME qui viennent compléter notre gamme de services dans des domaines d'innovation de crédit d'impôt recherche dans des domaines de services de recrutement pour les PME et ces entreprises on les emmène sur le marché parce que on n'oublie pas que quelque part si nous on est ce qu'on est aujourd'hui c'est parce que d'autres entreprises nous ont emmenés des Thales des Publicis des AXA des BNP Paribas si on est ce qu'on est aujourd'hui c'est parce qu'à chaque fois qu'ils ont racheté ou qu'ils ont créé une filiale à l'étranger ils nous ont emmenés dans leur valise et ça c'est extrêmement important dans la phase d'amorçage et dans la phase de développement des entreprises et je trouve qu'aujourd'hui de plus en plus notamment pour des besoins d'innovation vous le disiez Stéphane on voit cette alliance filière par filière qui commence à s'opérer entre des grands groupes et des start-up et qui commence à s'organiser de plus en plus et c'est cette phase de développement qu'il faut qu'on arrive à gérer Merci alors on va sans plus tarder passer la parole à des étudiants qui ont commencé à préparer à réfléchir à ces thématiques est-ce qu'il y en a un, une, monsieur oui merci de vous présenter donc Florian Berco étudiant double diplôme Sciences Po HEC moi je voulais revenir sur la notion de l'audace quand on veut entreprendre et est-ce qu'on manque pas de risques au fil à la tête de nos entreprises actuellement de gens qui aiment le risque généralement le risque c'est l'inconnu est-ce que ça manque pas aujourd'hui en France Alain écoutez oui ça manque et notamment les entreprises françaises aujourd'hui sont soumises à une pression assez forte et vous le savez donc elles doivent se transformer ne serait-ce que de mettre en branle une transformation regarder un peu la transformation de l'état finalement qui est difficile à faire elle est aussi très difficile à faire dans les entreprises autour de cette table on rencontre tous les jours des entrepreneurs des grandes entreprises pardon mais aussi des entrepreneurs qui n'ont pas assez le goût du risque maintenant le vrai problème de fond c'est ce fameux devoir de philosophie c'est à dire quelle est l'audace le contraire de l'audace c'est la crainte c'est la peur et la peur doit se dominer en réalité et elle se domine en essayant de mobiliser les talents dans une entreprise elle se domine en créant un réseau social qui au fond fait des prototypes qui apprend à faire des choses et qui peut se planter et apprendre à se planter pour évidemment essayer d'en tirer une leçon c'est quelque chose de fondamental je dirais même que dans les entreprises comme les nôtres les grandes les multinationales c'est quelque chose que je dirais on mythifie on mythifie par exemple ce qu'on appelle le wild duck alors on va appeler ça le talent audacieux disons le wild duck c'est quelque chose qui dans une entreprise comme IBM peut très bien entrer dans le rang ne peut jamais s'exprimer ne peut jamais faire appel à ses idées mais il y a tout un processus vous allez sourire un processus pour être certain d'identifier ces wild duck et de leur laisser la parole et de laisser s'exprimer non seulement s'exprimer mais les laisser opérer donc il faut l'organiser je ne crois pas que la nature va vers quelque chose qui est l'équilibre vers l'absence de risque vers j'ai toujours fait la même chose je ne changerai pas I've been there before it doesn't work c'est ça qu'il faut c'est contre ça qu'il faut lutter dans les petites entreprises comme dans les grandes et surtout dans les grandes Stéphane moi je séparerais le système français et la culture sur le système effectivement on ne peut pas dire que ce soit un système qui favorise l'audace parce qu'il sépare parce qu'il sépare les petits et les grands il sépare l'école de l'entreprise et en séparant évidemment on ne peut pas être ni intelligent ni audacieux mais en même temps paradoxalement la culture française et quand même le système D la capacité de s'adapter à l'international parce que je pense qu'on est plus capable de penser local que les grands américains fait que finalement les français dans ce monde nouveau ont toutes les qualités pour s'en sortir donc je suis plutôt optimiste et à gérer les paradoxes d'être à la fois des grands qui accueillent les plus petites sociétés pour se développer pour apprendre pour donner pour recevoir c'est des systèmes assez complexes et je pense que la culture française qui est peut-être plus plus apte à accueillir cette diversité que la moissonneuse batteuse américaine a des qualités pour ça et c'est vrai que je le vois avec les systèmes qu'on met en place que Hervé a commencé à expliquer le fait de pouvoir accueillir à toutes les étapes de leur vie des start-up dans des grands groupes soit en les laissant vivre leur vie soit en récupérant leur idée tout en les transformant et en faisant des partenaires je m'aperçois en tout cas dans le domaine que je connais je ne sais pas si c'est vrai partout que ça fonctionne c'est-à-dire que ça crée quelque chose de nouveau et encore une fois j'insiste sur le fait qu'au niveau de l'entreprise que ce soit l'audace ou la créativité c'est avant tout un concept collectif il faut arrêter de penser que quelqu'un tout seul dans son coin alors on peut avoir des génies mathématiques effectivement on peut mais pour que ça se transforme en produit en service en quelque chose de durable c'est quand même c'est avant tout un exercice collectif Alexandre est-ce que vous vous retrouvez dans ce pessimiste ou en tout cas dans cette description telle que le faisait cet étudiant je ne pense pas qu'il y ait une aversion au risque particulière en France je pense que les choses sont aussi extrêmement sous contrôle aux Etats-Unis moi j'ai eu la chance d'aller à Mountain View sur le Googleplex donc le campus de Google tout est très sécurisé tout est bien réglé tout est bien huilé au niveau séparation il y a une séparation c'est-à-dire que là aussi il y a une sorte de mythe des Google salarymen qui ont leur journée de récréation intellectuelle etc la réalité c'est que ça c'est les ingénieurs mais toutes les forces de vente toutes les forces de support elles sont dans des bâtiments séparés parce qu'il ne faut surtout pas mélanger les ingénieurs et les forces de vente donc je crois que justement les américains sur le contrôle du risque ils sont très très forts ils ont des armées d'avocats donc je ne pense pas qu'il y ait une aversion du risque spécifique en France par contre je pense qu'il y a une vraie différence culturelle effectivement qui est plus la suspicion du succès c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus le succès est suspect en France et du coup ça c'est gênant puisque évidemment il y a des gens qui du coup n'osent pas entreprendre ou partent d'ailleurs pour entreprendre et ça c'est quelque chose qu'on retrouve moins pour le coup aux Etats-Unis et ça explique je pense en partie le succès des grosses plateformes de crowdfunding américaines parce qu'aux Etats-Unis c'est un peu tout l'inverse non seulement le succès n'est pas suspicieux mais on a même envie d'y participer donc les gens sont heureux de participer à un projet qui collecte plusieurs millions de dollars sur Kickstarter en France c'est moins vrai donc voilà Merci Hervé ça vous évoquait Juste un mot à ça s'ajoute le tabou de l'argent c'est sous-entendu mais c'est vrai que gagner de l'argent en France qui est quand même la logique du succès c'est quand même toujours susciteux C'est la mesure c'est la mesure c'est rien d'autre que la mesure c'est pas une finalité en soi mais on le formule pas facilement en France et en tout cas on nous tombe dessus quand on en parle Hervé Je pense qu'il ne faut pas opposer les petites entreprises et les grands groupes nous tous les ans on remet un prix aux grandes entreprises sur l'opération financière de l'année je peux vous dire il y a des opérations qui sont extrêmement osées alors sans aller jusqu'à un publicis Omnicom qui était une opération extrêmement audacieuse qui n'est pas allée au bout mais qui était très audacieuse j'ai le souvenir de Telsat qui est un succès français investissant dans le numéro 1 des satellites au Mexique je peux vous dire c'est des opérations extrêmement audacieuses donc finalement l'audace s'exprime sous des formes différentes et l'audace dans l'audace il y a aussi une question d'arbitrage de risque parce que si vous demandez à quelqu'un s'il veut être audacieux il vous dira oui et derrière c'est l'arbitrage du risque et là il faut qu'on fasse attention en particulier l'Europe par rapport aux Etats-Unis du cadre réglementaire que l'on veut se donner je connais bien le domaine bancaire c'est une question qu'on a eu à se poser à un moment finalement que l'Europe s'est posée quel est le risque que l'on accepte que nos banques puissent prendre à l'avenir et la réponse donnée elle a été très claire très peu très peu et donc à chaque fois qu'un banquier va vous prêter de l'argent on va lui demander d'avoir les fonds propres qui sécurisent derrière et ce système sécuritaire c'est un choix c'est un choix que l'Europe fait mais incontestablement c'est un arbitrage de risque et très souvent dans la réglementation et dans l'évolution des réglementations en permanence on est sur des arbitrages de risque et la question qu'on a à se poser à un moment est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin dans la réglementation simplement rappelons que le banquier prête de l'argent qui n'est pas à lui contrairement à une entreprise qui fait le choix d'investir et de consacrer une partie de ses bénéfices à des activités de financement une autre question de la part d'étudiants manifestez-vous si vous le souhaitez de manière à ce qu'on vous donne la parole monsieur le temps que le micro vienne jusqu'à vous bonjour je vais me lever Julien Bénard Master MTI Management de la Technologie et de l'Innovation Dauphine Université Paris-Dauphine en France on se rend compte que les grandes entreprises ont quand même un gros problème avec l'innovation et tout à l'heure monsieur Binichou a notamment parlé de l'époque où IBM a failli couler et où finalement on se rend compte que le PDG d'IBM de l'époque avait joué un gros rôle dans la modification de l'activité d'IBM est-ce qu'aujourd'hui le problème et je suis face à vous un ensemble de grands dirigeants est-ce que le problème des entreprises françaises ce ne serait pas leurs dirigeants justement ? Monsieur le Président Directeur Général Sans doute oui je crois qu'il faut je ne sais pas comment répondre à cette question si je regarde les entreprises du CAC 40 je peux avoir un jugement assez mixte donc je ne vous dirai pas exactement ce que je pense mais il y a deux ou trois choses qu'il faut savoir dans le management il y a une chose essentielle qui est de refuser l'évidence et de lutter tout le temps contre l'inéluctable alors ça a l'air de phrase type mais je crois que dans une entreprise quand vous avez quelque chose qui tourne trop bien il faut absolument s'inquiéter c'est ce qui s'est passé dans les années 90 pour IBM l'entreprise marchait très bien elle générait des profits absolument considérables et il y avait une nouvelle technologie qui arrivait et qui était d'ailleurs très honnêtement maintenant avec l'essor du cloud computing franchement le client serveur c'était un peu absurde donc les gens de la recherche d'IBM disaient mais c'est absurde les clients ne vont pas y aller en réalité ça c'est la première des choses quand ça marche trop bien il faut se méfier la deuxième chose fondamentale c'est qu'on n'est rien sans son client je crois que les entreprises qui durent on a réussi à trouver deux ou trois critères quatre critères en réalité qui font qu'une entreprise dure et vous parlez des dirigeants en réalité il parle du dirigeant mais tout à fait en mineur c'est d'ailleurs le professeur Alain Bloch d'HEC je ne sais pas s'il y a des HEC parmi vous qui a écrit ce livre qui s'appelle désir d'éternité et il a analysé les entreprises centenaires et il a dit mais qu'est-ce qu'elles ont en commun ces quatre ces entreprises centenaires dont IBM il a dit la première des choses c'est qu'ils adorent être ambidextres c'est-à-dire avoir des managers des directeurs qui sont et ça c'est très important regardez les patrons du CAC 40 et posez-vous la question qui sont ambidextres c'est-à-dire opérationnels très 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 les pieds dans la glaise et en même temps stratégiques vous voyez ambidextres deuxième chose frugale la frugalité en général les entreprises qui réussissent elles ne dépensent pas beaucoup elles n'envoient pas tout le monde en business class elles font des choses qui sont parfois un peu embêtantes mais qui font qu'elles dépensent de façon soigneuse la troisième chose c'est des gens qui sont passionnés d'innovation personne ne va rater une innovation dans une entreprise et si le quatrième point se rapporte à votre question c'est-à-dire le leadership alors la question se pose de quel leader avons-nous besoin moi la question que je me pose toujours dans les entreprises françaises c'est quand je vois un leader un type qui marche sur l'eau on regarde son parcours académique son parcours dans les cabinets mystérieux et là on se dit ça ne doit pas être un véritable humain le type est trop bon enfin je veux dire ils ont tout mais ils sont parachutés quand même à la tête d'une entreprise posez-vous cette question de savoir qu'est-ce que ça implique pour vous les jeunes qui sont dans cette entreprise-là et qui se disent ben finalement je vais faire ma carrière dans un de ces grands groupes mais à la fin à la fin quelqu'un va être parachuté et prendra le job vous voyez donc ça aussi c'est un point important l'aspiration des gens dans l'entreprise le leadership longue réponse Stéphane je rappelle qu'il y a été en plus DRH pendant très longtemps au sein de la maison Vivendi alors je vais donner des noms moi ce serait plus marrant quand même parce que tu es plus mais je vais donner des noms plus audacieux positif positif je ne vais pas donner des contre-exemps ça serait un peu long et puis c'est pas sympa non alors écoutez j'en ai deux il y en a un qui malheureusement nous a quitté récemment donc c'est Christophe Demarjorie c'est quand même le PDG de la plus grosse boîte française moi j'ai eu le plaisir de le connaître et qui a fait toute sa carrière dans le groupe il est audacieux anticonformiste il a gardé cette fraîcheur cette capacité d'aller du stratège au plus simple cette simplicité cette frugalité donc ça existe donc heureusement et je pense que c'est des gens comme ça qui vont maintenant être de plus en plus je crois qu'il y aura moins en moins de parachutés parce que c'est de plus en plus dur donc il faut des qualités tellement compliquées pas seulement intellectuelles mais humaines que c'est plutôt des gens comme ça qui vont arriver donc un hommage pour lui et puis il y en a un que je connais bien qui est très fort parce que c'est un entrepreneur familial qui a le temps avec lui je pense que ce qui rend un dirigeant différent c'est quand le temps n'est pas un adversaire mais un allié et quand vous savez que vous faites des choses pour après pour dans longtemps souvent les sociétés ont une horloge annuelle parce que c'est ça qui est regardé par la bourse et c'est ça qui rend idiot et c'est ça qui rend faible et c'est ça qui rend pas audacieux quand vous vous libérez de ça de cette contrainte et que vous vous permettez de raisonner à long terme et c'est souvent pour ça que les entreprises familiales marchent mieux souvent d'ailleurs que les grands groupes qui sont accolés à la bourse et bien vous trouvez des gens fantastiques moi j'ai la chance de côtoyer Vincent Bolloré c'est ça ce qu'il a fait avec les voitures électriques tout le monde le prenait pour un fou et là la tête de Vivendi je vois ce que ça donne quelqu'un qui qui a le temps avec lui et qui donc a envie de mener le changement là je vous ai donné deux noms mais c'est deux sacrés noms voilà merci effectivement par rapport à cette thématique Hervé ça vous évoque justement par rapport aux managers que vous rencontrez et que vous rentrez en plus dans l'intimité de leur organisation comment est-ce que vous les jugez ? par rapport à votre question je vais déjà essayer de sauver mon poste parce que déjà que je suis parti un dimanche si je rentre en disant que vous vouliez me virer ça va quand même pas être très populaire je dirais que pour moi la difficulté du dirigeant c'est à la fois d'être capable d'avoir un oeil sur le court terme et sur le long terme et c'est d'autant plus difficile en ce moment que le court terme est sous une pression de marché de résultats et d'économie qui n'est pas facile donc pour autant il faut garder un oeil sur le long terme alors comment ça se traduit si je prends ma propre entreprise moi aujourd'hui je me dis que dans 10 ans la manière dont je fais mon métier tous les métiers que j'exerce que ce soit des métiers d'audit d'expertise comptable ça a profondément changé un chef d'entreprise dans 10 ans ce qu'il va faire quand il sortira d'un restaurant il prendra ça il mettra ça sur une machine ça lui permettra de payer son restaurant ça lui permettra d'enregistrer sa facture de faire sa note de frais de piloter son budget et de piloter son prévisionnel voilà moi c'est ça à 10 ans que je veux arriver à faire dans mes métiers donc pour faire ça qu'est-ce que j'ai comme choix soit je dédie des équipes en interne ce que l'on commence à faire soit je m'associe à des jeunes comme vous c'est-à-dire des gens qui vont aller créer ces entreprises des gens qui ont cette agilité avec ces appareils-là cette capacité à faire ça et c'est là je trouve où il s'établit un fantastique pont entre les générations donc l'innovation pour moi est une exceptionnelle opportunité de créer un pont entre des générations qu'il y a quand même pas mal de choses qui séparent et en particulier cette fracture technologique on la vit tous je ne suis probablement pas le plus âgé dans cette salle mais on voit bien qu'il y a une fracture technologique qui s'est créée donc moi je vais vous dire le bon dirigeant c'est celui qui est capable d'avoir un oeil sur le court terme et puis sa vision à long terme et quand je regarde les dirigeants du CAC 40 ou d'autres entreprises j'en vois quand même beaucoup donc j'ai un peu envie de les défendre alors futur vieux dirigeant Alexandre Bouchereau ou justement on peut c'est pas une histoire d'organe et pas une histoire de biologie mais c'est avant tout dans la tête je ne suis pas trop dans le sujet là je peux le dire c'est à dire que j'ai eu une expérience quand même dans un grand groupe qui était le groupe Lagardère puisque j'ai créé une première société en 98 qui a été rachetée par Doctissimo qui ensuite a été rachetée par le groupe Lagardère mais je ne connais pas bien les grands groupes ce n'est pas trop mon sujet ça m'intéresse moyennement alors je pense qu'il y a des très bons patrons on parle beaucoup de Xavier Nile c'est vrai qu'il est quand même assez inspirant dans son genre ensuite je pense que sur la question là encore je n'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un mâle français du grand patron français qui serait moins méritant ou moins bon que le grand patron coréen ou américain déjà je pense que cette façon relier à chaque fois ça à une sorte de mâle français est vraiment quelque chose pour le coup de très très français qu'on ne voit pas quand on commence à se balader un petit peu à l'international et voilà ensuite par rapport aux différentes phases d'une entreprise il y a sans doute aussi des moments où il y a plus des gestionnaires et des moments où il y a plus des innovateurs mais voilà je n'ai pas de nom je n'ai pas de nom à vous donner voilà merci une question oui Gabriel Alali étudiant en médecine j'ai une question par rapport aux start-up à vous entendre on a l'impression qu'en France l'environnement n'est pas parfait pour construire une start-up on serait plus dans et ça serait plus il faudrait créer une alliance entre les grands groupes une start-up ou partir à l'étranger donc l'avenir d'une start-up c'est surtout pour vous Alexandre Bouchereau est-ce que c'est de partir à l'étranger de s'allier avec un grand groupe je veux bien répondre à celle-là pour le coup parce que je pense qu'en fait c'est facile nulle part de créer une start-up nulle part aller créer une start-up à San Francisco vous allez voir c'est un chaudron incroyable alors c'est extrêmement et beaucoup d'émulation bien sûr c'est intéressant mais c'est je pense que la déficience d'une start-up encore une fois c'est d'essayer de prouver qu'un business model est viable et scalable une fois que ça est fait ce n'est plus une start-up c'est une entreprise soit une grosse PME soit une multinationale en fonction de son succès ensuite il y a toujours moyen comme le font beaucoup de faire des sortes de spin-off pour recréer un esprit start-up sur des projets mais je pense que Xavier Nile justement est un grand défenseur de l'écosystème start-up en France qui est loin d'être mauvais c'est à dire qu'il y a quand même énormément d'aides et de possibilités pour se lancer ensuite il n'y a pas de modèle idéal et je pense que moi donc qui commence à travailler plus sur l'international le côté américain justement puisque Ulule est en 6 langues et on a déjà beaucoup de choses sur l'Europe mais donc je suis allé au Canada et pourquoi je ne suis pas allé à New York ou à San Francisco parce que ça demande des moyens différents parce que c'est extrêmement compliqué qu'il y a une concurrence féroce et que parfois il vaut mieux avoir une étape intermédiaire mais je pense que quand on parle d'innovation voire de disruption ensuite il y a différents niveaux dans la disruption c'est compliqué où qu'on soit et pas particulièrement en France merci je vais une question là et s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à vous manifester de manière à ce qu'on vous tente le micro bonjour Arthur Kérou étudiant à l'EPITA et cofondateur de Motionlead monsieur Binichou c'est une question pour vous il y a quelques années vous avez perdu l'appel d'offre du cloud sécurisé de la CIA face à Amazon qui n'était pas à l'époque une start-up une entreprise connue pour ses services d'hébergement comment est-ce que IBM réagit à ça et comment est-ce que IBM s'adapte face à ces géants qui naissent en quelques années ok c'est une excellente question c'est vrai que ce n'est pas il y a quelques années c'est même cette année là et donc les affaires ne sont pas encore finies vous voyez ce que je veux dire bon mais en fait j'ai commencé je suis désolé mon fils a créé une start-up mais moi j'ai toujours travaillé à IBM j'ai eu à peu près tous les 3 ans un job différent mais voilà bon ça fait 30 ans que j'y suis lui c'est le petit poussé mais moi j'ai l'impression d'être l'ancêtre donc du coup il y a 30 ans tous les concurrents que j'avais n'existent plus mais c'est vrai la vérité je ne demande pas d'applaudissements je dis simplement c'est un peu humiliant la technologie vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire c'est un peu nous autres civilisations nous savons que nous sommes mortels quand vous êtes dans la techno vous y êtes en plein oui j'avais chez Aérospatial un client un concurrent qui s'appelait Univac qui les faisait rêver je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est c'est qu'univac d'accord bon Speri Univac Burux ça vous dit quelque chose Digital Equipment ça vous dit quelque chose ça peut être d'accord non mais attendez voilà mes concurrents je suis désolé donc aujourd'hui il en est tous les jours d'accord et nous on pense que la CIA a fait un choix qui était un choix d'opportunité et elle a fait sans doute un bon choix enfin les gens qui étaient sur le deal ne sont pas d'accord avec eux et d'ailleurs ils ont attaqué le marché mais je vais vous donner un autre exemple pourquoi parler de la CIA on a parlé nous on a perdu par exemple un dossier qui m'était très cher c'était pas un énorme dossier c'était le dossier des espaces numériques de travail de l'île de France c'est très important parce que dans les échos précisément il y a eu un grand article sur le sujet et nous nous avions créé les espaces alors c'était c'est une loi qui fait que dans les lycées on allait mettre des espaces numériques pour apprendre à coder c'était génial c'est une bonne idée et il fallait vite 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 le mettre en place honnêtement il fallait le faire avec les moyens du bord et donner envie aux jeunes et surtout dans les lycées des quartiers de commencer à apprendre à coder grâce à ces espaces numériques de travail donc nous on y est allé avec un enthousiasme vous voyez d'ailleurs absolument évident et on a gagné l'espace numérique de travail des pays de Loire et on l'a gagné grâce à une start-up qui s'appelait Cosmos qui s'appelle Cosmos qu'on a réussi à intégrer alors c'est vachement intéressant la question Gabriel que tu posais c'est de dire est-ce qu'il y a besoin d'une start-up les grands groupes parfois en encapsulant une technologie peuvent crédibiliser d'une certaine façon ce que fait une start-up et gagner des marchés et les aider à gagner des marchés importants c'est ce que nous avons fait avec l'espace numérique de travail des pays de Loire quand nous avons répondu à l'appel d'offres de l'île de France on a dit bien entendu on va répliquer ce truc-là avec Cosmos et ça va y aller très simple et bien ça n'a pas marché c'est une autre entreprise qui a gagné et l'article des échos m'apprend je me souviens très bien de cet appel d'offres c'était début 2010 m'apprend que par conséquent 5 ans après le truc ne marche pas qu'ils avaient gagné parce qu'ils étaient moins chers à 5 millions que le dossier a coûté 20 millions et que rien ne marche et que personne n'a encore un espace numérique de travail dans les lycées de l'île de France bon vous voyez pourquoi je dis ça c'est que c'est la vie des affaires on peut perdre des affaires et pourtant être dans la techno et avoir ce qu'il faut c'est pas grave le soleil est levé pour tout le monde il y aura d'autres opportunités pour notre cloud sécurisé que la CIA et d'ailleurs la NSA l'a choisie vous voyez donc c'est bon vous voilà rassuré est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle alors nous avons des projecteurs dans la figure donc si je ne vous vois pas tout de suite voilà c'est pas évident madame au troisième rang pile en face de moi bonjour Caroline master spécialisé innovation et transformation à Centrale Paris je voulais vous poser une question au grand dirigeant est-ce que pour vous innover dans une grande entreprise c'est forcément utiliser des start-up et pas votre vous employez vos vrais salariés à temps plein en fait ma question c'est un peu personnelle c'est est-ce que pour innover il faut aller dans une start-up ou on peut innover dans un grand dans un grand groupe Stéphane merci merci de la question parce que si vous la posez c'est qu'on n'a pas on n'a pas assez insisté sur le fait que l'innovation est partout je prends l'exemple qui nous concerne heureusement que la première innovation l'attend de nos collaborateurs avant tout mais par contre ce qui est vrai c'est qu'il faut la stimuler et l'organiser plus qu'avant parce que les choses vont beaucoup plus vite et elle n'est pas c'est pas spontané c'est pas si facile que ça alors comment ça s'organise je veux juste vous illustrer ça ce qui est compliqué c'est de d'extraire les collaborateurs que ce soit les dirigeants ou à n'importe quel niveau leur garder du temps pour faire autre chose pourquoi ils sont payés directement et leur expliquer que c'est pas de la perte de temps que de réfléchir sur autre chose donc déjà là de les rassembler pour penser à autre chose ensemble c'est déjà quelque chose qui n'est pas simple dans les cultures en silo c'est peut-être pour ça que c'est plus dur que dans les petites structures mais ça se fait de plus en plus parce que c'est la course parce que c'est la course et que pour aller vite il faut faire cette cette organisation horizontale en plus de la verticale la verticale c'est pour assurer l'horloge annuelle dont je parlais pour assurer le budget mais pour faire les trois ans d'après il faut créer cette possibilité d'innovation ensemble donc il n'y a pas des gens qui sont payés pour innover ça sera de moins en moins vrai je pense il y a des groupes qui vont se réunir pour innover ensemble parce que souvent l'innovation elle vient du croisement entre le marketing entre les ingénieurs entre les marqueteux entre les chercheurs etc. c'est rarement à un seul endroit donc la façon de répondre à votre question c'est dans les multinationales c'est de multiplier les occasions de mettre les gens ensemble je vous donne juste cette illustration de ce que j'ai fait récemment ce que je m'occupe de ça pour la société c'est de mettre ensemble les gens du siège de Canal Plus et de la musique sur une thématique alors par groupe de 10 parce que sinon si c'est un groupe de 1000 vous n'y arrivez pas mais comment aller plus vite en Afrique par exemple mais au lieu de raisonner chacun de son côté de faire l'addition après on les met ensemble on va dire maintenant vous êtes ensemble dites nous ce que vous allez faire pour les petits formats je vous l'ai raconté et c'est vrai pour plein plein d'applications dont le digital bien entendu donc c'est mettre les gens ensemble mais heureusement on commence par d'abord quelque part s'organiser en interne avant de faire appel à l'extérieur Allon oui alors moi d'abord première je vais prendre votre nom de façon à vous offrir un travail à IBM s'il vous plaît je vais poser une question c'est bien on est en train d'embaucher donc c'est tout à fait ce qui nous intéresse le master de Central Paris donc ce que je voulais vous dire surtout c'est que IBM c'est une entreprise qui pour moi qui ne vit que parce qu'elle innove et qui ne survit si vous me permettez que parce qu'elle innove je suis absolument presque dépassé par ce que mes collègues sont en train de faire à la fois dans le laboratoire de recherche de Haïfa sur la partie cognitive ou bien à Zurich sur les puces quantiques ou bien à New York sur le cognitif d'une manière générale et donc c'est une entreprise qui quelle que soit l'année même si c'est une mauvaise année va dépenser de l'ordre de 6 milliards de dollars en recherche et développement c'est vraisemblablement une entreprise qui a décidé d'avoir son propre CNRS si vous me permettez c'est à dire aussi de faire de la recherche fondamentale pourquoi je vous parle de ça ? parce que quand on dit IBM aujourd'hui est plutôt dans les logiciels les services le cognitif et donc le matériel existe moins je veux vous donner un exemple c'est que aujourd'hui pour faire travailler les ordinateurs qui permettront de mettre en place ces plateformes cognitives dont je parle il faut inventer les puces du futur et elles n'existent pas les puces d'aujourd'hui on les bouge au niveau de l'angstrom et plus on les bouge au niveau de l'angstrom c'est à dire de la molécule plus elles chauffent donc il nous faut trouver un mode écologique je dirais pour une puce et c'est les puces quantiques qui sont en train il y a 3 milliards de dollars aujourd'hui qui sont mis sur la table par IBM pour un groupe qui est dans une espèce de oui vous avez raison dans une maison à part et qui est extrêmement multidisciplinaire et à qui on a donné 3 milliards pour développer les puces quantiques il y a un groupe qui s'occupe de Watson c'est à dire c'est un ordinateur cognitif et qui fait exactement ça donc nous c'est notre fierté IBM n'existerait pas s'il n'y avait pas cette innovation le fait que aussi il y a toujours cette stratégie de make or buy bien entendu on doit posséder les fondamentaux vous voyez les puces quantiques le cognitif mais il était important de complémenter par des acquisitions et on en fait constamment mais je dirais qu'on fait plus des acquisitions d'entreprises déjà développées que de start-up pour reprendre l'explication d'Alexandre tout à l'heure voilà donc c'est très 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 facile très important très apprécié de venir innover dans un grand groupe Hervé je m'associe à ce qu'il a dit ce serait suicidaire de se reposer uniquement sur l'externe pour faire de l'innovation d'autant plus que dans une société de services professionnels comme la nôtre l'innovation elle se fait où ? elle se fait proche du terrain proche des clients et en plus on est une société la caractéristique d'une entreprise comme la nôtre c'est qu'on a 85% de nos salariés qui ont moins de 30 ans donc vous voyez c'est une entreprise qui est extrêmement jeune donc très proche de tout ce monde de l'entrepreneuriat et finalement la responsabilité du dirigeant c'est ce que disait Stéphane c'est d'être capable de dire à cette génération de dire à ceux qui sont sur le terrain d'organiser le temps qu'ils vont consacrer à l'innovation et au développement et c'est toute la responsabilité des dirigeants que d'être capable de dire à des jeunes vous avez la bonne idée dans les 3 mois dans les 6 mois qui viennent vous allez travailler là dessus vous allez développer donc d'être capable d'organiser cette innovation interne c'est pas si facile que ça parce qu'il y a la pression du terrain il y a la pression des clients il y a la pression économique ambiante et donc être capable de travailler sur cette innovation c'est un arbitrage permanent merci une question au premier rang et après vous avez déjà le micro donc allez-y bonjour à tous je m'appelle Raphaël Coulon je suis étudiant en master à AESP Europe j'ai fait une licence de philosophie à la Sorbonne ma question elle est assez simple c'est simplement comment avoir l'audace de se lancer de créer sa propre boîte encore une fois c'est une question un peu personnelle mais par exemple en ce moment je suis chez EY donc un concurrent de Mazars mais je sais que je fais ça parce que j'hésite à créer ma propre boîte ou à me lancer dans l'entrepreneuriat donc ma question qui s'adresse plus spécifiquement à monsieur Bouchereau c'est comment avoir votre audace de créer quelque chose ou même pour revenir à monsieur de Marjorie qui était aussi un ancien de mon école comment avoir son audace de se lancer dans une grande boîte qui est totale au milieu d'ingénieurs des X des mines et de gravir un à un les échelons merci je ne sais pas trop je pense que moi je me suis lancé deux fois dans une entreprise entrepreneuriale une première fois en 98 j'avais 24 ans une deuxième fois en 2010 et à chaque fois je n'avais pas l'impression d'être audacieux à vrai dire c'est à dire que je pense que quand l'envie le produit ou le service s'impose de lui-même et que l'obsession devient de réussir ça et quelque part on ne se pose plus trop de questions et on y va donc je pense que c'est surtout une question de conviction en fait c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent effectivement se lancer dans l'entrepreneuriat pour se lancer dans l'entrepreneuriat peut-être que s'ils n'y vont pas c'est peut-être qu'il leur manque la conviction d'un produit ou d'un service mais dès lors qu'on l'a ça ne semble pas du tout particulièrement audacieux de le faire c'est à dire que moi j'ai aujourd'hui une obsession c'est de développer Ulule de l'améliorer de faire en sorte qu'on garde un très haut taux de succès puisque c'est ce qui fait un petit peu notre marque de fabrique on a un taux de succès à 66% sur les projets qui sont lancés en financement ce qui est le meilleur taux de toutes les plateformes donc de continuer à faire évoluer ça et je pense que du coup voilà cette conviction initiale de se dire que ça devait marcher aujourd'hui parce que pour la petite histoire moi la première fois que j'ai monté une société en 98 justement c'était donc un magazine culturel sur internet alors déjà au niveau innovation il y a quand même le web c'est pas du tout la même chose que l'électronique que la chimie enfin que différents différents secteurs qui demandent des gros investissements sur le web a priori il y a quand même besoin de beaucoup moins d'investissement la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible mais du coup en 98 quand j'ai monté ce magazine culturel fluctuate.net on organisait pas mal d'événements culturels autour du magazine etc et puis à un moment j'ai lancé donc ça devait être en 2000 une sorte de premier appel à financement public qui a été un semi-désastre puisqu'on était en 2000 donc les gens ne pouvaient pas payer en ligne donc on recevait des petits chèques par la poste il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas MySpace ça fait vraiment vieux con de dire ça mais ça n'existe pas Twitter pas LinkedIn etc donc très peu de moyens pour faire connaître et transmettre l'appel et du coup on a dû recevoir une cinquantaine de chèques par la poste et donc j'ai commencé à réfléchir sur Ulule ce que pouvait être aujourd'hui un service de ce type là en 2008, 2009 alors même qu'il y avait beaucoup de sites qui émergeaient un peu partout dans le monde et donc tout simplement j'avais la conviction que là il y avait la matière il y avait les réseaux sociaux il y avait les moyens de paiement seamless comme on dit et quand on a lancé en bêta à l'été 2010 dès les premières semaines les premiers projets ont été financés dès le début en fait et du coup voilà je pense que c'est surtout une question de conviction merci il y avait une question au premier rang pardon bonjour je m'appelle Raphaël Young je suis en deuxième année de classe préparatoire économie-gestion je voulais vous demander si vous estimez que les start-up et les PME sont globalement mal conseillées aussi bien sur les questions de financement et sur les aspects de comptabilité et de gestion Hervé pourriez-vous répéter parce que j'ai deux trois mots qui m'ont échappé au moment de la photo s'il vous plaît est-ce que vous estimez que les start-up et les PME sont globalement mal conseillées sur les questions de financement et sur les aspects d'économie et de gestion non je ne crois pas que ce soit une question de conseil d'abord ce monde du conseil en droit en économie en gestion il est lui-même en train d'évoluer extrêmement rapidement donc il faut arrêter avec cette image un petit peu poussiéreuse de l'expert comptable ou de l'expert comptable de province tout ça s'est terminé c'est une profession qui s'est considérablement modernisée que ce soit les grands cabinets ou des petits opérateurs donc non je pense que le sujet n'est pas là en revanche vous posez un vrai sujet qui est le sujet du financement c'est à dire que quand vous observez ce qui se passe bien que je ne sois pas un spécialiste dans la Silicon Valley je pense que vous avez de la matière grise vous avez tout un tissu de grandes entreprises ce qui va probablement manquer un peu en France c'est le financement et c'est le financement au bon moment et en particulier il y a beaucoup plus de venture capital dans la Silicon Valley qu'il peut y en avoir en France puisqu'il y en a en fait très très peu c'est à dire des fonds qui acceptent d'investir ou de prendre du risque il n'y en a pas tellement et comme au même moment on va au niveau du financement bancaire trouver un financement qui s'est raréfié et ça c'est le sujet que j'évoquais il y a quelques temps je pense que pour ces jeunes entreprises un des sujets les marchés sont également assez peu opérants que ce soit en France ou en Europe contrairement aux Etats-Unis où vous pouvez aller très tôt et très vite sur le marché il n'y a pas la profondeur de marché en France qui peut y avoir aux Etats-Unis donc le vrai sujet c'est pas d'avoir le bon conseil alors on peut peut-être progresser dans ce domaine-là mais le bon sujet c'est de trouver le bon financement et de construire les marchés de financement sur lesquels ces entreprises vont pouvoir opérer merci alors c'est une question à droite bonjour Vincent étudiant à l'ESSEC je voudrais revenir avec vous sur les trois phases de développement de la start-up à la multinationale et notamment sur l'impression qu'il y a aujourd'hui notamment aux Etats-Unis qu'il y a presque un mécanisme spéculatif autour de certaines start-up notamment dans le numérique ou dans la tech qui se font très rapidement racheter par des géants comme Google ou Amazon et qui finalement n'ont presque plus besoin de se développer par elles-mêmes alors est-ce que aujourd'hui ma question ça serait est-ce que l'audace aujourd'hui ne serait pas plus du coup dans le développement ou dans la volonté de dire non au rachat et à continuer l'aventure davantage que dans la création je veux bien commencer c'est vrai qu'il y a en ce moment une folie à Sillywood comme on dit c'est-à-dire que si vous êtes bon en techno et qu'en plus vous connaissez le monde des contenus là c'est particulièrement le délire et en fait pourquoi ça n'a pas tant de se développer c'est que là les grandes entreprises achètent les compétences c'est-à-dire que on confond effectivement aider une start-up à grandir et aller au bout de son concept et là un conseil si vous êtes sûr de votre truc il vaut mieux attendre par contre si jamais l'entreprise vient chercher vos compétences et qu'à un moment donné vous avez un projet à long terme c'est pas gênant de se faire avaler très vite mais je pense qu'effectivement vous avez raison de le dire en ce moment il y a une petite folie on surpaye d'ailleurs ces compétences parce que le défi d'aujourd'hui c'est d'avoir des personnes ou des groupes de personnes qui savent transformer le digital et la techno et donc ça se passe entre Hollywood et la Silicon Valley et là quand on arrive au croisement des deux c'est là que ça se joue en ce moment point de vue financier et voilà pourquoi il y a cette folie Juste pour vous donner un exemple que vous avez tous en tête c'est Whatsapp c'est une entreprise de 55 personnes quand ils ont commencé ils étaient 47 donc ils ont vachement créé des emplois et ils ont été achetés de 19 milliards de dollars comme vous le savez par Facebook et je crois que l'évaluation aujourd'hui c'est 22 donc oui mais enfin quand vous regardez Whatsapp à tout bien réfléchir même s'ils sont 47 ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire ils ont tué un business de 100 milliards de dollars par an en l'espace de 18 mois parce que quand vous regardez le job le métier des telcos qui était quand même de vendre aussi des forfaits de textos de SMS bon l'analyse que l'on en fait c'est qu'il y a 5-6 ans ça correspondait à 100 milliards et 100 milliards de revenus assez profitables si vous voyez ce que je veux dire ce truc là est passé de 100 milliards à zéro en l'espace de 18 mois avec un système viral comme celui de Whatsapp la transition numérique la transformation numérique transformation digitale comme vous voulez l'appeler elle va d'abord détruire énormément de valeurs avant d'en créer donc les gens qui sont justement au coeur de cette transformation et qui ont réussi comme Stéphane vient de le dire de transformer des contenus et avoir une valeur ajoutée sont inestimables maintenant la raison la question que vous posez c'est pas celle-là c'est est-ce que il n'y a pas plus d'audace à développer et eux ils ont peut-être abdiqué si vous voulez d'une certaine façon en se vendant immédiatement mais comment pouvez-vous refuser une offre de 19 milliards et encore pire pour Instagram entre nous c'est quand même un truc de photo donc vous voyez mais regardez bien un peu l'innovation qui est intrinsèque ce qu'ils réussissent à faire et ça explique d'une certaine façon les valuations qui sont absolument effrayantes et qui bien entendu ne peuvent pas être refusées oui j'aimerais j'aimerais peut-être dire un mot parce que je voudrais en fait vous renvoyer la balle pourquoi est-ce que ces start-up ne continuent-elles pas leur aventure toute seule je veux dire c'est un vrai sujet et un des sujets qui est derrière c'est la valorisation donc derrière la valorisation ce thème de la succession alors elle peut se faire de manière précoce mais elle existe toujours à un moment moi je voudrais vous donner un témoignage de notre entreprise qui est vraiment quelque chose de très important si Mazard est devenu ce qu'il est aujourd'hui c'est pour une seule raison il y en a probablement énormément mais une seule à la base c'est que le fondateur a donné ses actions il a donné ses actions à ses associés et depuis ce moment là c'était en 85 il n'y a plus aucun patrimoine qui est valorisé pour quelque associé que ce soit et le capital est détenu par les associés qui lorsqu'ils partent le donnent à des nouvelles générations donc ça c'est extrêmement important ce thème de la valorisation de la succession et de finalement pourquoi est-ce que vous montez toutes ces start-up à la fin quel est votre but quel est l'objet c'est de faire fortune ou pas c'est une question on peut y associer la démarche de Bill Gates et d'un certain nombre de dirigeants qui est aussi de renoncer à la notion d'héritage et de faire en sorte que effectivement la course purement financière soit mise de côté et qu'on soit dans une transmission ou un lègue à une collectivité de l'ensemble des gains qui ont pu être générés oui monsieur encore un peu voilà merci bonjour merci tout d'abord je suis je suis belge donc je n'ai peut-être pas la même complexe pardon la même approche que vous ici en France mais je pense qu'en Belgique et en Europe on est un peu complexé de la manière dont on a tendance à réussir nos aventures industrielles par exemple au niveau des grands patrons je vous rappelle et il était en conférence hier Jean-Pierre Clamadieu qu'on est venu chercher chez vous depuis la Belgique et donc je pense aussi pour arriver à ma question qu'on a un véritable tabou à propos de l'échec en Europe contrairement aux Etats-Unis où quelqu'un qui a eu des échecs dans sa vie professionnelle etc. peut être considéré comme un facteur amenant plus de qualité dans une approche d'un nouveau projet et donc je suis assez surpris aussi et je me demande si c'est pas un peu le rôle des entreprises quelles qu'elles soient PME start-up de culturellement amener nos enfants la future génération à être plus audacieux je sais pas si vous avez vu le petit sondage de l'Ipsos mais 59% des gens pensent qu'on ferait l'audace à l'école or je suis consultant pour un groupement de ministères de l'éducation au niveau de projets européens et je peux vous dire que les ministères sont très innovants ils réfléchissent à l'école de demain ça met du temps à mettre en place et donc je pense que les industriels et les start-up ont vraiment un rôle à jouer est-ce que vous partagez cet avis ? Stéphane alors oui vous avez parfaitement raison en France en particulier il vaut mieux presque un trou dans le CV qu'un échec ce qui est absurde aux Etats-Unis à la limite quelqu'un est plus crédible quand il s'est planté quatre fois dans une start-up il le met sur son CV et la personne qui le reçoit à la limite se dit tiens il a essayé il a une traversée du désert il est revenu c'est presque bien en tout cas c'est pas à cacher en France par le système d'éducation qui valorise à la limite il vaut mieux rester dans le rang et réussir et si on a échoué il vaut mieux pas le dire même à l'école donc vous avez raison là il y a un problème français presque psychologique et puis puisque vous êtes belge je voudrais quand même remercier la Belgique parce qu'elle nous a donné pas mal de chiffres d'affaires cette année avec Stromae merci je crois que le sondage Ipsos auquel vous faites référence il va plus loin il dit quel est le principal frein à l'audace chez les français et vous dites la peur de l'échec c'est 67% 67% donc il y a vraiment une peur panique de l'échec en réalité je crois que c'est à l'école que ça se passe je crois que si vous avez eu comme moi une carrière un peu à force des choses très internationale j'ai passé 10 ans aux Etats-Unis par exemple donc j'ai eu des enfants qui ont été élevés aux Etats-Unis et le retour en France a été extraordinairement difficile aux Etats-Unis c'est you can do it don't worry on va te mettre dans une équipe tu vas y arriver et puis bon dès qu'on est arrivé à Sainte-Marie ça a été autre chose vous voyez ce que je veux dire ça a été vous êtes vraiment nul mademoiselle vous n'y arriverez jamais bon et l'expérience a prouvé que ça reste moi je crois qu'on a un problème si vous pensez à l'école de demain pensez bien à ça en Belgique et en Europe à une génération de gens qui osent et qui leur vie n'est pas terminée parce qu'ils ont raté un contrôle ou qu'ils ont raté un concours Alexandre pas mieux non mais je pense que oui effectivement c'est ce qu'on dit beaucoup je crois que la petite difficulté c'est pas de verser non plus dans les disruptions permanentes et dans le risque permanent parce que c'est parfois une tentation Fleur Pellerin par exemple qui a vraiment fait un super job au secrétariat d'état au numérique a sorti cette cette expression de start-up république on voit bien ce que ça peut vouloir dire donc l'idée justement de disrupter aussi parfois les institutions les modèles éducatifs etc et moi cette expression fait un petit peu peur je vois bien ce qu'elle veut dire et je trouve ça effectivement très valable de reconsidérer les choses pour essayer de les rendre tout simplement plus pleines d'espoir par contre les start-up c'est aussi c'est aussi c'est aussi quand même l'univers du risque et de la peur ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite à un niveau étatique sur la question par exemple de ces rachats parfois sur des sommes incroyables de start-up dans la Silicon Valley l'une des raisons c'est tout simplement parce que les unicorns comme on les appelle donc Google Twitter Facebook Amazon ont une peur panique de passer à côté du prochain big one et du coup ils dépensent des sommes astronomiques parce qu'ils ne veulent pas être un gars ils sont dans une sorte d'obligation justement d'être toujours top of the edge sur les dernières technos etc et effectivement là-bas il y a des sociétés qui se designent dès le départ pour être achetées par un grand groupe clairement c'est à dire qu'à aucun moment elles vont réellement chercher un vrai business model je ne suis pas du tout ni prophète ni fin analyste de la situation financière mais en lisant quand même quelques blogs et quelques blogs américains notamment sur le sujet il y a une peur que tout ça s'écroule quand même c'est à dire qu'il y a quand même aussi une peur que justement on est dans dans une phase où il y a à la fois beaucoup beaucoup de liquidités chez les Vici et les différents fonds à la fois des grands groupes type Google Facebook et autres qui ont énormément de liquidités aussi pour faire des acquisitions à des niveaux incroyables si la machine se grippe la grande peur c'est qu'il y ait des centaines de startups qui soient sur le carreau parce que ces startups là elles sont sur des niveaux de valorisation où justement le seul exit possible c'est d'être acheté par un grand groupe il n'y a pas d'autre exit possible c'est à dire que pour valoriser un WhatsApp à 21 milliards il faut avoir un acquéreur à 21 milliards sur le marché justement il n'y a pas de business model avéré donc voilà je pense que ça ne remet pas en cause justement il y a eu une première bulle moi je l'ai connue il y a des sociétés qui s'en sont justement très bien tirées d'autres qui ont disparu et si demain il y avait encore un crack de ce type là ça ne remet pas en cause tout ce dont on est en train de parler sur l'importance d'innover et d'être plus perméable au risque et d'avoir plus d'envie audacieuse mais par contre je pense que ça relativise un petit peu le fait de généraliser ça complètement notamment sur un plan de politique d'état merci monsieur à crème je suis entrepreneur franco-tunisien je me lance dans le co-working en Tunisie je sais qu'à Paris il y en a beaucoup et voilà en Tunisie il y en a un seul je vais être audacieux je vais oser être audacieux aujourd'hui et je vais lancer une petite critique trois petites critiques sur l'organisation de la cité de la réussite même si tout est parfait on a des gens très prestigieux des grands chefs d'entreprise de grosses boîtes etc néanmoins on a omis trois choses en mon sens c'est ça les trois critiques la première c'est on a quasiment pas parlé un tout petit peu de la nouvelle économie qui est en train de se mettre en place l'économie collaborative dont fait partie le crowdfunding on a plus on voit plus des acteurs de l'économie classique sachant que les plus gros experts internationaux croient énormément à cette nouvelle économie collaborative et ils annoncent même la mort de l'économie classique à cause de l'émergence de l'économie vous pouvez nous faire les critiques mais de manière la deuxième la deuxième petite critique c'est quand on parle ça concerne cette conférence on parle de start-up on parle mais on n'a pas du tout parlé des incubateurs des business angels etc et notamment je regrette l'absence d'un type qui s'appelle Xavier Niel je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure pour moi il incarne vraiment l'audace française je sais qu'il est très critiqué très controversé parce qu'il a fait couler ses fers je ne sais pas quoi mais pour moi il incarne vraiment c'est le plus gros corrigez-moi si je me trompe mais c'est le plus gros investisseur de start-up au monde avec son business avec son Kim Aventures son fonds d'investissement voilà soulignant quand même qu'il n'a pas fait les grandes écoles c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là enfin je n'en sais rien la troisième critique je l'ai oublié bon passons aux questions alors juste une petite précision nous ne sommes pas les organisateurs deuxièmement je suis certain vous avez vu dans le film de présentation de la cité que si l'invitation était faite il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'invitation faite à Xavier Niel moi je vous propose de le solliciter pour qu'il vienne lors d'une prochaine édition je ne peux pas parler au nom des organisateurs n'étant pas organisateurs mais je ne connais pas un organisateur d'événements qui refuserait ou renoncerait à voir Xavier Niel à sa tribune donc c'est après voilà les circonstances font que mais je pense que je ne pense pas qu'il n'y ait aucun boycott au contraire c'est un entrepreneur attendu écouté et qui a en principe toute sa place dans un univers comme celui-ci mais voilà ça reste une question d'organisateur qui nous échappe un peu un mot peut-être sur l'audace de répondre sur Xavier Niel voilà et quand même un mot sur les incubateurs et l'écosystème avec Alexandre et puis avec Hervé dans cette mission de conseil alors bon il se trouve que le PDG des CFR au moment où il a lancé donc je vais essayer d'être très objectif il est audacieux il est audacieux simplement il ne faut pas le comparer à Steve Jobs c'est à dire qu'il n'a rien inventé je veux dire il a profité d'un système français qui a pensé qu'à un moment donné un quatrième opérateur pouvait venir donc ça c'était sa première c'est un opportuniste dans le bon sens du terme il a vu l'erreur du gouvernement et la deuxième erreur c'est que l'opérateur historique qui est un cas unique au monde Orange en l'occurrence lui a offert un réseau à un prix absolument dérisoire donc il a il a il a gagné au loto quelque part donc il est intelligent il est opportuniste il est audacieux mais ne le comparez pas à Steve Jobs ça c'est la première chose et puis quant aux investissements désolé mais non non il est très il n'est pas du tout dans les plus gros investisseurs mais en tout cas il est très bon en marketing je le constate encore une fois et le collaboratif moi je ne voudrais pas parler de Xavier mais le collaboratif c'est l'économie collaborative c'est ce qui fait aujourd'hui une très grande partie de notre business à IBM on a 200 000 personnes sur des plateformes collaboratives des réseaux sociaux d'entreprise à IBM ils font 89 000 blogs on est 435 000 donc évidemment c'est des gros chiffres mais on ne pourrait pas vivre en fait on ne pourrait pas créer de la compétence sans avoir de collaboratif vous voyez ce sont des équipes virtuelles qui travaillent sur des projets on a un truc qui s'appelle expert locator parce que quand on a un problème on le pose dans le réseau social et on dit voilà j'ai tel problème et la plupart du temps quelqu'un dans le monde que ce soit en Inde aux Etats-Unis en Afrique où on a ouvert d'ailleurs peut-être que vous le savez peut-être pas en Tunisie mais au Kenya on a ouvert un laboratoire de recherche en Afrique les gens répondent en disant je suis tombé sur ce tel problème et je l'ai résolu de cette façon là donc le collaboratif c'est je dirais l'élément fondamental de ce qui fait l'efficacité aujourd'hui d'une entreprise donc c'est pas que Xavier Niel non plus ce qu'il y a de nouveau effectivement on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler mais dans le collaboratif c'est quand même l'émergence de tiers-lieux et de différents mouvements qui sont quand même justement assez proches donc le financement participatif en fait partie mais l'espace de co-working par exemple c'est je pense assez intéressant de voir qu'il y a eu peut-être une dizaine ou une quinzaine d'espaces de co-working qui ont été financés sur Ulule parce que ça fait évidence en fait c'est-à-dire qu'un espace de co-working c'est aussi un espace où vont se rencontrer différentes personnes qui ont des envies d'entreprendre ou qui travaillent en freelance ou en tout cas qui vont échanger dans un lieu le financement participatif qui dit financement participatif dit communauté et l'idée de reboucler ces communautés dans un vrai espace physique fonctionne toujours à un certain point donc c'est vrai pour les espaces de co-working pour les fab labs pour les hackerspaces et je pense que c'est des accès justement pour reprendre le terme d'empowerment qui est américain et qui en même temps est bien compréhensible participent d'une nouvelle vague où les barrières à l'entrée sont quand même moins hautes qu'elles ne l'ont été que ce soit parce qu'on a accès à pas mal de techno en software ou en hardware open source avec des vraies communautés derrière que ce soit parce qu'on a accès à des lieux là il y a la paillasse aussi qui a ouvert dans le centre de Paris sur le hacking biologique c'est quand même génial c'est à dire qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 20 ans que des gens puissent pour 50 euros par semaine s'inscrire et avoir accès à une paillasse et faire des expériences avec des éprouvettes etc donc il y a cet accès qui est nouveau avec des gens qui en plus ont très envie d'accompagner ces projets là que ce soit dans les fab labs dans les hackerspaces dans les espaces de coworking et donc du coup une vraie bonne émulation avec en plus une mise en réseau à l'international de ces lieux par exemple Copas qui est ce système qui permet de mettre en réseau tous les espaces de coworking au niveau mondial avec un vrai nomadisme d'une partie des personnes qui passent d'espace en espace c'est à dire que le couple d'espaces de coworking Airbnb Blablacar où globalement on peut comme ça faire le tour du monde à moindre frais et découvrir des choses assez étonnantes donc on en a eu beaucoup encore une fois sur Ulule nous on est très très contents de ça je pense par exemple à Hackerspace aussi à Dakar qui a financé la première imprimante 3D africaine faite avec des produits recyclés donc premier projet ils sont venus ils demandaient 3000 euros ils n'avaient pas besoin de beaucoup mais pour faire cette première imprimante 3D imprimante 3D qui évidemment ouvre aussi des perspectives assez incroyables ils sont revenus un an après parce qu'ils avaient besoin de 2000 euros cette fois-ci pour payer un billet d'avion pour une personne de leur équipe pour aller présenter l'imprimante 3D à New York dans le gros événement sur tout ce qui est impression 3D à New York et donc c'est vachement bien parce que ça boucle c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de financer sur l'île toujours un énorme projet parfois c'est seulement des petits morceaux donc première étape un prototype pour un imprimante 3D deuxième étape ah bah là il y a un show à New York on a vraiment envie d'y aller et tout ça grandit et de façon extrêmement constructive puisque à chaque fois évidemment c'est des communautés qui se forment autour des projets des communautés qui se retrouvent dans différents lieux qui sont aujourd'hui dédiés à ça si madame ou ah pardon oui mais au deuxième rang pardon bonjour Mira Briganti vous avez évoqué il y a quelques instants que les grandes sociétés encapsulaient les start-up ce qui leur apportait de l'innovation j'aimerais savoir en tant que dirigeant de ces grandes entreprises qu'est-ce que cela vous a appris qu'est-ce que cela a modifié dans votre gouvernance d'entreprise qu'est-ce que cela a changé comment ça vous a remis en cause quel est l'impact qu'une petite start-up peut avoir face à une grosse structure comme les vôtres dites-moi c'est quoi cette remise en cause dont on parle autant c'est quoi cette audace dont on parle autant au niveau de la gouvernance de grands groupes merci je vais vous répondre par un exemple on a une entreprise qui s'appelle Digitik qui était dans SFR Développement qui correspondait justement à l'idée que SFR proposait à des entreprises qui n'avaient pas assez d'argent qui avaient une idée Digitik c'est le ticketing électronique je pense que certains connaissent ça pour et agrandis grâce au fond qu'on leur a donné et puis après comme ils touchaient à d'autres métiers qui touchaient l'ensemble de Vivendi on les a pris au niveau de Vivendi j'en étais à un moment donné quand je dis le président plutôt le coach parce qu'il savait très bien travailler tout seul pour leur faire rencontrer des personnes en interne rien de plus et ce qu'ils m'ont appris moi c'est tout simplement de justement de penser digital de penser tout à fait autrement plus rapide plus transversal et à tel point que je les ai fait rentrer dans les séminaires dont je vous parle où c'était pas c'est plus des séminaires où c'est selon le statut que vous avez que vous êtes invité ou pas c'est à dire que ils nous ont énormément appris c'est à dire qu'on les fait venir et c'est là où c'est génial comme vous le disiez en termes de génération c'est que c'est eux qui n'avaient pas la trentaine qui sont venus nous expliquer comment quand même on pourrait peut-être être un peu plus malin pour contrer Spotify pour la musique et comment Canal pourrait avoir une offre OTT un peu alternative à l'abonnement mensuel enfin je n'en passe c'est des meilleurs mais c'est eux qui nous l'ont appris donc on les intègre carrément en amont dans la stratégie Alain ? Oui alors il y a deux choses qui me viennent à l'esprit on en a fait plusieurs on a l'encapsulage c'est deux choses d'abord le programme Global Entrepreneur qui permet d'accompagner technologiquement et sur le terrain des start-up qui est un programme mondial qu'IBM fait qui est un incubateur pour les entreprises naissantes et en devenir et la deuxième chose que je voulais dire c'est l'attitude et deux états d'esprit qui sont absolument remarquables dans toutes les entreprises start-up que nous nous rencontrons la première chose c'est leur cap je crois que c'est Hervé qui disait tout à l'heure qu'il faut avoir un cap et elles sont absolument intenses sur leur objectif et le fait de garder cet objectif en tête même de le changer mais de garder l'objectif est quelque chose qui est vraiment une je dirais peut faire école dans une entreprise comme la nôtre la deuxième chose excusez-moi je vais peut-être être provocateur c'est l'éthique de travail vous savez en France on ne va pas critiquer la France du tout tout va bien on est les meilleurs par exemple IBM France travaille juste un mois de moins que IBM UK donc on est génial on est géniaux je veux dire ou génial on est génial parce que franchement on fait aussi bien qu'eux et on travaille 10 mois alors qu'eux ils travaillent 11 vous voyez ce que je veux dire c'est avec les RTT avec les 35 heures avec tout ça enfin finalement ça fait un mois de moins comme on a 95% d'ingénieurs et cadres il faut que les ingénieurs et cadres ils produisent et ils vendent la même chose que les anglais qui ont juste un mois de plus pour se les rouler vous voyez et donc quand on a en face de nous des start-up croyez-moi ils ne comptent pas leurs heures et si l'inspecteur du travail allait regarder un petit peu comme ils font chez nous c'est-à-dire ils regardent par exemple ils viennent vérifier que les parkings vous voyez non mais c'est il faut le savoir quand même l'inspecteur du travail vient regarder si les voitures sont encore dans les parkings à certaines heures vous voyez pour vérifier non mais Hervé il faut que tu confirmes notre expert donc il vient de vérifier qu'on vérifie les 35 heures et bien quand on a affaire à une start-up croyez-moi je n'ose pas leur demander combien d'heures ils travaillent vous voyez cette éthique de travail les lumières qu'ils ont dans les yeux les sparkles in the eyes j'aimerais bien les voir chez tous les employés des grandes entreprises les sparkles in the eyes des employés des grandes entreprises pas IBM mais beaucoup c'est quand même quand ils parlent de leurs vacances vous voyez je suis méchant allez vous voyez je provoque juste pour essayer de faire le point mais c'est bien entendu que non tout le monde aime bosser etc et on se réalise par son travail etc mais c'est encore plus c'est encore plus dans les start-up c'est ça que je voulais dire Hervé d'abord je confirme qu'on peut avoir des visites d'inspecteurs du travail donc ce que dit Alain je pense que tous nos cabinets ont vécu ça et peut-être que ce monde du travail n'a pas complètement compris comment nos process avaient évolué alors pour répondre à votre question je dirais que ça j'ai tendance à dire ça secoue la vieille dame c'est à dire que ça rompt un peu les habitudes d'abord j'invite tout le monde à aller passer dans cette salle une journée dans un incubateur vous allez chez Paris Région Lab vous allez à la bourse passer une journée où il y a un incubateur fantastique vous en sortirez avec une pêche absolument terrible donc dans un univers de morosité c'est quelque chose qui donne la pêche moi à chaque fois que je suis au contact de jeunes start-upers je peux vous dire que je ressors avec une pêche considérable le deuxième c'est que ça apprend à transpercer les process donc vous avez raison plus on grossit plus on est obligé de se processer parce que la taille fait qu'on ne peut plus avoir la même spontanéité qu'une start-up et justement ça permet de retrouver un mode opératoire qui est dans l'immédiateté et l'instantanéité c'est à dire que ces jeunes parce que ce sont des jeunes ils sont sur le marché au contact du client et leur horizon de temps c'est le jour ou la semaine c'est pas la planification c'est pas le mois c'est pas l'année donc ça transperce les process ça permet d'être plus immédiat et ça permet d'être plus réactif alors on va passer juste le micro à votre voisin merci bonjour je m'appelle Louis Bur je suis étudiant à l'EPITA et cofondateur avec Arthur de Motion Lead il y avait une question je voulais parler de l'échec le taux de mortalité des start-up est très élevé comme vous le savez et en fait je voulais vous demander pour les grandes boîtes pensez-vous que l'échec peut arriver aussi vite toujours arriver aussi vite qu'une start-up c'est à dire les start-up ont des moyens de contrer l'échec notamment le pivot pivoter changer leur business model est-ce que les grands groupes continuent de faire ça je pense notamment à Vivendi qui se refocalise sur les groupes médias pensez-vous que toutes les boîtes peuvent faire ça non vous avez raison là il y a une inégalité c'est que Vivendi peut faire 3-4 erreurs avant de tomber une start-up la première heure elle tombe par contre si quand vous êtes grand vous tombez vous tombez de plus haut vous faites plus mal donc voilà donc encore une fois je triche parce que je le sais on en a parlé avant vous avez déjà créé une deuxième société je crois vous avez quel âge tous les deux 22 ans vous allez y arriver c'est sûr et voilà vous avez déjà vous avez déjà tout compris je veux dire donc encore une fois le nombre d'échecs importe peu voilà il faut découvrir la martingale un petit peu plus tard donc il n'y a pas de soucis pour vous en tout cas Alain je crois qu'il faut quand même être très humble en fait comme je l'ai dit tout à l'heure une belle une belle erreur sur des ruptures technologiques et vous êtes mort y compris si vous êtes une très grande entreprise donc c'est vrai moi je crois que je suis d'accord avec Stéphane je pense que ça prend quelques minutes avant de mourir mais on n'est pas à risque le deuxième point que je voulais dire c'est que ces entreprises nous on a une responsabilité vous voyez j'ai créé un centre de service à Lille Lille dans une friche industrielle c'est à dire c'était le textile il n'y avait rien et même les gens de certaines entreprises sont en difficulté comme vous savez par exemple dans la VPC et nous nous avons créé ce centre de service qui va recruter de l'ordre de 1000 personnes à Lille à côté d'un incubateur vous voyez c'est pas l'incubateur de la Alfrésinée de Xavier Niel il existe d'autres incubateurs en France et ça s'appelle Euratechnologie allez voir un peu Euratechnologie c'est l'ancien c'est l'ancien la friche industrielle de l'industrie textile c'est à dire tout est mort et il y a aujourd'hui un foisonnement de petites entreprises avec la possibilité de tester les business models de faire des pitchs de revérifier de faire du cost correct de faire du funding de financement et en même temps IBM est à côté et va devenir l'industriel de référence de cet incubateur ça c'est quelque chose qui à mon avis on ne le fait pas uniquement pour la responsabilité sociale de l'entreprise IBM on le fait aussi pour notre intérêt mais franchement il y a quelque chose qui bouge dans ce pays en matière de start-up il y a vraiment quelque chose qui bouge merci mademoiselle peut-être pour une dernière question de manière à ce que on tienne nos engagements merci bonjour je m'appelle Mathilde je suis diplômée de Sciences Po et actuellement en master spécialisé à l'ESCP Europe vous évoquiez le manque de motivation des employés dans les grands groupes toujours dans l'idée de ne pas opposer les start-up aux grands groupes je voulais savoir ce que vous proposiez en termes d'entrapreneuriat et de responsabilité sociale des entreprises je vous remercie Stéphane une façon de stimuler effectivement d'éviter l'endormissement c'est encore une fois de laisser la place pour autre chose que la définition de fonction de la liste de tâches à remplir c'est qu'avant il y avait description de poste et si vous faisiez tout bien la journée était finie le mois la semaine l'année ça dépend des fonctions et ça ça existe de moins en moins vrai c'est à dire que vous n'avez plus de description de fonctions qui sont écrites le temps qu'on les écrive il y a autre chose à faire donc la manière de stimuler les collaborateurs c'est de leur faire faire autre chose que ce pour quoi ils sont payés encore une fois mais quelqu'un peut réussir en restant planqué en faisant que son travail c'est une option les gens qui aiment quelque chose de très défini à l'avance vont s'ennuyer dans les années à venir dans les grandes sociétés aussi par contre quelqu'un qui aime bien faire autre chose que ce qu'on lui demande et là il a toutes les possibilités Hervé on est probablement une entreprise un petit peu atypique parce que nous nos collaborateurs toutes les semaines ou tous les 15 jours ils changent de clients ils changent de lieu ils changent d'environnement ils changent de ville donc je peux vous dire que la routine chez les jeunes chez nous elle n'existe pas c'est plutôt un petit peu de stabilité qu'ils aimeraient avoir je peux vous dire que de temps en temps ils aimeraient être un petit peu plus au bureau et avoir un petit peu plus de temps je crois que on va juste terminer je pense que c'est pour ça que je suis resté chez IBM moi cette notion d'intrapreneur parce que je crois qu'en 30 ans à chaque fois j'ai eu une mission un objectif et énormément de moyens pour l'atteindre c'est à dire de l'aide des collègues mais franchement cette personnalisation de la mission et de l'objectif fait que on va finir par à la fois être démontré son leadership ce qui est important et puis aussi attirer de plus en plus lorsque le marché croit et qu'on est sur quelque chose de positif attirer évidemment d'autres collègues pour renforcer l'équipe donc je crois franchement que si on n'arrive pas à mettre en place ce process d'intra-entrepreneur dans les entreprises mais c'est tellement congénital de l'entreprise IBM je crois qu'il n'y a pas d'intérêt pour les jeunes et je comprends très bien mais venez chez nous il n'y a pas de problème merci merci en tout cas de nous avoir livré vos expériences personnelles celle de l'observation liée à votre pratique et comme on l'a vu la notion de jugement de d'évaluation de notation savoir s'en départir de manière à apprécier l'instant et surtout d'avoir l'imagination de créer de créer l'objet de créer le sujet qui sera au bénéfice du plus grand nombre à l'avenir merci à tous de votre contribution applaudissements 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 Merci.